La force d'une équipe, c'est son collectif. Le collectif, c'est une somme d'individualités comme vous, qui est unie par un ciment qui s'appelle la solidarité. La solidarité, elle est à tout moment, quand c'est facile, quand c'est difficile. Alors, dire qu'on veut défendre ensemble, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Dire qu'on veut attaquer ensemble, c'est bien. Mais le faire, c'est mieux. Jouez ensemble, aujourd'hui, pour avoir le plaisir et la réussite que vous méritez. Ensemble. Bon match. Bienvenue aujourd'hui au centre sportif du FC Saint-Gal pour la 18e journée d'AXA Women's Super League. Nous retrouvons les leaders du championnat après une semaine difficile suite au faux pas contre Lucerne. Tout à fait, Alexandre. Les servêtiennes doivent rebondir aujourd'hui et nous font un autre visage face à Saint-Gal, actuelle, avant-dernière du championnat. Et c'est parti ici au Gründonmoz pour le coup d'envoi de ce match. Un match à haute intensité avec beaucoup de duels des deux côtés. Saint-Galloise, elle part seul au but, elle part seul au but, l'arrêt fantastique de Gaël Tannemann. Emendli qui part seul au but, attention la frappe sur le poteau ! Quelle occasion pour les Zervetienne. Mi-temps, ici à Saint-Gaël, sur le score de 0-0. Petit espace, mais quand on a ces petits espaces, ce n'est très concentré, c'est une nonchalance. Il y a un manque de concentration, parce que vos gestes techniques, on l'a vu encore toute la semaine. Vous savez le faire, vous savez le faire. Là, il se met une pression, pression de quoi ? Il faut le marquer. Ce match est très tombé, on sent que les Zervetiennes sont attendues partout où elles jouent. La gardienne Saint-Galloise se montre très rassurante ce soir avec de multiples arrêts. Ah, oui, sur la droite, qui se décale, qui se décale, les goals ! Oui, les Zervetiennes qui ouvrent la marque ici à Saint-Gaël ! C'est bien joué de Fleury, elle arrive au 16 mètres, la frappe ! Oh, la parade de la gardienne ! Magnifiquement bien joué de Leon Fleury. Les trois points, voilà, c'est l'essentiel. Rendez-vous le week-end prochain pour le choc au sommet face à Zurich Frauen.